Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans Ni no Kuni 2 pour partir à la recherche des 10 labyrinthes dissimulés dans le jeu. Lors de votre aventure, vous ferez obligatoirement la rencontre de Milena dans la grotte de la rivière. Elle vous donnera l'attrait de l'imaginaire qui va vous permettre d'ouvrir les portes des labyrinthes cachés. Vous aurez alors pour mission de récupérer les 9 fragments imaginaires. Le premier labyrinthe est celui de la rivière. Il se trouve tout au fond de la grotte là où vous avez repéré pour la première fois Milena. Vous devez parcourir 3 étages avant de combattre le golem forestier et obtenir votre tout premier fragment imaginaire. Tout près de la forêt de Nier, vous trouverez la forêt de l'aurore. Au croisement, vous devez partir vers l'ouest pour découvrir une porte de labyrinthe. Vous avez 4 étages à parcourir et une fois le boss achevé, vous obtiendrez le fragment imaginaire bleu. Au nord-est de Gamblore, vous trouverez la forêt de ses peaux. Et tout au fond, vous y retrouverez une entrée de labyrinthe. Gravissez les 6 étages et lorsque vous aurez terrassé le golem de pierre, vous obtiendrez le fragment imaginaire vert. L'île d'Anaria se trouve juste en dessous de ses lacans. Vous y retrouverez le sanctuaire des regrets. Entrez à l'intérieur et continuez toujours tout droit pour trouver la porte du labyrinthe. Le bronte au tord vous remettra le fragment imaginaire jaune une fois vaincu. Une fois que vous avez la possibilité de sauter par-dessus les gouffres avec votre bateau, vous pouvez accéder à la grotte Céder. Il suffit de traverser la mer par le sud pour se rendre dans cette grotte. A l'intérieur, vous y retrouvez le labyrinthe à 8 étages. Et une fois terminé, vous obtenez le fragment imaginaire orange. Le sanctuaire de la dignité se trouve vers le nord-est de Mécarbore. Il faudra y pénétrer pour trouver le labyrinthe de dignité et traverser les 10 étages pour récupérer le fragment imaginaire marron. Le boss qui vous attend est le seul à mon dragon et il faudra le vaincre. Vous pouvez accéder à la grotte Lontano uniquement par Aéronef. Elle se trouve à peu près vers le nord-est d'Espérance. On part en direction du sud-est car la porte s'y cache tout au fond. Et il faudra par la suite une cravire 13 étages pour récupérer le fragment imaginaire violet. Avec l'Aéronef, on part au sud de Mécarbore pour entrer dans la grotte canique. Comme tous les autres labyrinthes, il faut vaincre le boss pour obtenir votre fragment imaginaire blanc. Ici, c'est Charles Groin qui vous attendra au 15ème étage. Tout au nord-est, vous trouverez le Sanctuaire du Grand-Froid. Vous y retrouverez le tout dernier fragment imaginaire. Pour cela, il faut parcourir les 18 étages et battre le Mécatector de... Et voilà, les 9 fragments sont désormais en votre possession. Il faut à présent retrouver Milena dans la bibliothèque de Gamblor. Elle va alors rejoindre votre royaume, tout en vous remettant par la même occasion la clé imaginaire luisante. En fait, il existe un dernier labyrinthe secret qui se cache sur l'île au mystère. On entre dans la forêt des mystères pour découvrir une nouvelle porte. Mais préparez-vous bien car celui-ci fait 30 étages et le boss de fin est assez costaud. Une fois à bout, vous serez récompensé en obtenant une épée épique. Et voilà, désormais les labyrinthes de Ni no Kuni 2 n'ont plus aucun secret pour vous. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501